Bienvenue à Ballen pour le Flanders Masters of Motocross, une course hors championnat mais avec beaucoup de grands pilotes au départ comme le français Romain Fevre. C'est un circuit naturel, c'est complètement naturel donc il y a quelques sauts qui sont rajoutés mais autrement c'est vraiment naturel donc ça fait penser au circuit d'avant. Maintenant ça ne compte pas pour un championnat ou est votre motivation de faire un bon résultat ? Non ceci est juste une course pour se préparer un peu donc non la motivation là toujours ça reste une course donc je vais essayer de finir premier comme toutes les courses que je participe et voilà c'est juste prendre du plaisir et bien rouler. Un des autres pilotes de départ en Irlandais Marc de Rueve. C'est encore un vrai circuit non ? Oui oui tu peux dire ça, c'est très dur ici mais j'aime bien cette course, il y a quelques courses par an que tu dois faire et ça c'est un des vraies courses de motocross. C'est une course hors championnat, comment tu fais pour la motivation ? Je fais toujours motivément. Je ne fais pas le championnat entier mais j'habite pas trop loin ici, il y a quand même quelques gens qui viennent ici pour me supporter donc j'espère que ça va bien. Aussi au départ l'anglais Sean Simpson. Sean, toi et ta moto sont prêts pour cette course à Ballon ? Oui le K-Eval c'est une course très spéciale pour moi, c'est une de mes courses préférées de l'année et j'aime bien cette course. Je sais que la concurrence sera très forte mais avec un bon départ et de la bonne moto j'espère finir dans le top 3. Comment étaient les entraînements ? Oui oui ça allait bien, la piste est encore assez vite mais ça va changer en cours de week-end ça c'est sûr parce que ça va être très dur mais c'est comme ça que je l'aime. Et qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère ici ? L'atmosphère est unique au K-Eval parce que c'est les vacances, il y a beaucoup de spectateurs qui sont là bien sûr pour les pilotes belges mais entre temps j'ai eu quelques supporters ici aussi donc oui j'aime bien rouler ici. Et oui c'est une bonne atmosphère et comme je l'ai dit c'est l'un des les plus joliens. Et puis dans le plan Suzuki, un des grands favoris, Kevin Straybos. Kevin, pour beaucoup de gens K-Eval c'est une course très spéciale. Oui mais c'est une course spéciale aussi. C'est toujours le 15 août et le parcours est très dur et c'est toujours une chouette course. C'est retour aux racines pour une motocross ici ? Oui je crois bien. C'est chaque année beaucoup de gens et beaucoup de pilotes qui aiment bien rouler ici et qui veulent bien rouler ici aussi. Et le parcours ? Oui très dur, beaucoup de sable, beaucoup d'ornure et bien un peu comme l'homme. Le jeune Irlandais Koldenhoff fait ses débuts dans la classe d'Inter au Cayuvel. Rennes, première fois au Cayuvel dans les Inter, ça va être dur non ? Oui je crois que ça va être dur, je suis un des seuls pilotes qui conduisent une MX2 ici. Et vu la concurrence, ça ne va pas être facile non. Qu'est-ce que tu penses du circuit ? Oui c'est toujours très beau de rouler ici, je crois que c'est la piste la plus dure que j'ai jamais faite. Je crois que c'est même plus dur que l'hommeul ici. Parce que c'est très court, c'est très technique, mais j'aime bien rouler ici. Et puis, ancien champion du monde, Steve Ramon est au départ. Vous êtes motivé pour gagner ici ? Oui, ça ne fait pas part du championnat, mais ça reste une très chouette course. J'ai toujours bien aimé de rouler ici. J'essaierai de faire mon mieux ici. Un bon départ et de trouver un bon rythme sera important. Puis les préparations commencent pour la première manche de 3. Première manche de 20 minutes plus un tour. Pour le moment, les conditions météo sont encore bonnes. On est prêts pour le départ de la première manche. Qui prendra le all-shot ? Il me semble que Kevin Straybos avec le numéro 22 a pris un bon départ, mais il rate son point de freinage et c'est Sean Simpson qui prend la corde et qui prend la tête du peloton. Simpson devant Straybos et puis Romain Fèvre. On prend le départ avec Glenn Koldenhoff. Un bon départ du pilote Suzuki qui prend la corde, mais qui doit freiner pour ne pas percuter Max Nagel. Mais qui reste quand même dans le top 6, top 8. Juste encore passé par Dean Ferris. Bon départ du jeune néerlandais. Simpson devant Straybos et Romain Fèvre. Puis Max Nagel suivi de Mark de Röver. Bon départ de Simpson et Straybos. Qui creusent déjà un peu d'écart avec Romain Fèvre. Et puis le reste du peloton. Impressionnant comme toujours. Jeffrey De Wolf avait pris un bon départ, mais a perdu quelques places dans le premier tour. Il se faisait dépasser, mais il est toujours 10e ou 9e pour le moment. Et puis le petit écart pour Straybos. Et puis le petit écart pour Fèvre. Et Nagel 4e. Puis Ramon maintenant déjà 5e. Suivi de Mark de Röver. Kevin Straybos. à la poursuite de Sean Simpson. Le pilote Suzuki cherche les lignes. Il va réduire l'écart vers le pilote anglais. Et Romain Fèvre revient sur Kevin Straybos. Et Max Nagel toujours 4e. Simpson toujours en tête. Et puis le duel pour la 2e place. Entre Straybos et Fèvre. Et ça c'est à l'avantage de Simpson bien sûr. Parce que comme ça il peut creuser l'écart. Sur Straybos. Le pilote TATM. 5e au championnat du monde. Mais Kevin Straybos est 3e au championnat du monde. Et c'est déjà visible que l'écart a grandi. Straybos mis sous pression par Romain Fèvre aussi. Qui est 3e juste derrière le pilote Suzuki. 2 voici de top 3. Toujours Simpson. Puis Straybos. Puis Fèvre. Quelques secondes d'attente pour Max Nagel. Et puis 2e vers 5e maintenant. Devant Ramon. Et Dean Ferris. Qui est 7e. Sean Simpson toujours en tête. De cette première manche de 20 minutes plus un tour. Mais Straybos est revenu. Tout comme Romain Fèvre. Romain Fèvre qui doit donner son tout pour garder le contact avec les deux premiers. Et tous les 3 ils sont à fond maintenant. Pour voir si tout le monde peut rester debout. Parce que ça va vite pour le moment. La piste est encore vite. Pas trop endommagée pour le moment. Simpson en tête devant Straybos. Puis Fèvre. Et chute pour le français. Petite faute pour le pilote de Suvarna. Et est-ce qu'il va garder la 3e place ? Parce que Max Nagel est déjà là. Il est à côté de Romain Fèvre. Mais c'est toujours Fèvre 3e. Puis Nagel. Mais Fèvre malheureusement a perdu le contact avec Simpson et Straybos. Et Straybos qui maintenant met la pression sur Sean Simpson. Et Simpson qui commet une faute. Et qui perd la tête de cette première manche. Straybos en tête de cette première manche. Et il a maintenant déjà un écart de 5-6 secondes sur Simpson. Qui est toujours 2e. Qui s'est vite remis. Et il a perdu le contact avec le pilote Suzuki. Normalement s'il ne commet pas de faute. Kevin Straybos à la victoire dans cette première manche en poche. Pas de problème pour le moment pour le pilote Suzuki. Jean Koldenov. Dans le top 10. Ou presque pour ses débuts. Au Cailleuvel. Et puis le reste du peloton. Sur le Cailleuvel à Balen. Intéressante vue depuis la moto de Marvin Vandale. Des milliers de spectateurs tout le long du parcours. La grande fête du mot de France en Belgique. Le russe Alexander Tomkov. Pas trop content de cette manche. Il est à la 14e place pour le moment. Deschamps Simpson. Qui est mis sous pression maintenant par Romain Fèvre. Qui a retrouvé le contact avec l'Anglais. Mais il commence à rattraper les retardataires. Et ce ne sera pas évident pour Fèvre pour dépasser l'Anglais. Il perd un peu le contact avec Simpson là. On est encore mis sous pression par Nagel. Qui est encore quelques secondes derrière Fèvre. Et entre temps Kevin Straybos file vers la victoire. Dans cette première manche. Il est presque dans le dernier tour maintenant. Et le voilà. Dernier virage. Pour le pilote Suzuki. Et victoire dans la première manche. Du Flanders Masters of Motocross. Sean Simpson. Termine 2ème. Qui prendra la 3ème place. Est-ce que ce sera Romain Fèvre ou Max Nagel ? Ce sera Romain Fèvre. Qui garde 2 secondes. Sur Max Nagel. Et Marc de Röver. Termine 5ème. Glenn Koldenhoff. Qui a fait ses débuts au Keuvel. N'est pas tout content de cette première manche. Comment était ta course ? Ouais pas trop bon. J'avais un bon départ. A ma grande surprise. Je crois que j'étais dans le top 10. Et au début ça allait encore bien. Mais puis j'ai constaté que j'aurais dû utiliser un autre pignon. Donc je me suis un peu battu avec moi. Et après ça n'allait plus. Et puis encore j'ai encore fait une chute. Mais je veux faire mieux en deuxième manche. Mon départ était assez bon. Et Kevin a raté son point de freinage. Donc je l'ai pris à l'intérieur. Et puis j'ai mené pendant quelques tours. Ça allait bien. J'aurais pu probablement gagner. Mais j'ai fait une erreur. Et j'ai fait une chute. J'ai perdu mon rythme. Mais je veux faire mieux dans la deuxième manche. Jafri, comment était ta course ? Oui, ça allait pas trop mal. J'ai eu un bon départ. J'étais troisième dans le premier virage. Mais j'étais un peu trop sage après. Et j'ai perdu quelques places dans le deuxième et troisième virage. Dans les premiers tours, ça allait bien. Je crois que je suis remonté de la dixième à la huitième place. J'étais dans la route de Dean Ferris, qui n'est pas un trop mauvais pilote de Grand Prix. Et ça allait bien pour moi. La piste était très vite. Mais la deuxième et la troisième manche, ça va être dur. Mais je suis en forme, donc ça devrait aller. Bon départ, mais ce n'était pas évident. Non, j'ai pris un bon départ. Et j'ai fait une petite chute. J'étais actuellement troisième. Donc j'ai réussi à maintenir ma troisième place. Après, les deux premiers sont un peu accrochés devant. Donc j'ai pu revenir au contact. Mais après, on a rattrapé les pilotes retardataires et c'était difficile de doubler. Donc je n'ai pas pu porter une attaque sur le deuxième. C'est déjà bien. Je finis troisième et la deuxième manche arrive. Kevin Sreb, entre-temps, content de cette victoire, bien sûr. Kevin, comment est-ce qu'il y a une course difficile pour cette première manche ? Oui, assez difficile. J'avais un bon départ et j'étais deuxième. Et puis Sean roulait bien et puis il a fait une chute et j'ai pris la tête. Et après, c'était assez facile, mais je n'étais pas trop content de mon rythme. J'espère faire mieux dans la deuxième, un peu faire des changements sur la moto. Et c'est la fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour sur les Cailleuvel à Ballen pour le Flanders Masters of Motocross. Il y aura la deuxième manche tout de suite. La première est gagnée par Kevin Srebos devant Sean Simpson et Romain Fevre. Et la concurrence de Kevin Srebos fera de son mieux pour rattraper le Belge. Et ça, Suzuki, départ de la deuxième manche à nouveau. 20 minutes plus un tour. Et on est parti. Qui prendra le haut shot cette fois-ci ? Max Nagel a pris un très bon départ là. Et c'est Max Nagel effectivement qui prend le haut shot devant Srebos. Et puis Sean Simpson je crois quatrième. Et chute pour le numéro 90. Et quelques chutes au départ pour le 90. Nick Trist, Ricky Neist est impliqué aussi tout comme Marvin Vandale. On reprend le départ avec Kevin Srebos. Et très bon départ de Max Nagel avec le numéro 112. Et puis un léger contact entre Sean Simpson et Kevin Srebos. Et donc Max Nagel en tête devant Sean Simpson. Puis Kevin Srebos. Et puis Dean Ferris avec le 111. Et Sean Simpson qui essaye déjà de passer. Max Nagel qui prend l'intérieur. Oui. Simpson en tête devant Nagel maintenant. Et puis Srebos troisième. Nagel aussi pilote du champion du monde. Mais qui a raté une partie de la saison. Après avoir cassé ses deux bras. Lors d'une chute en entraînement. Mais il remonte en forme. Et ça se montre. Ici deuxième devant Srebos. Et puis l'écart vers le plus haut en quatrième position. On est avec Jeffrey DeWolf. Qui est à nouveau vers la neuvième, dixième place. Simpson en tête. Qui a causé l'écart. Un bon écart déjà pour l'Anglais. Et sa KTM. Puis Nagel qui a mis sous pression par Srebos. Puis Ferris. Puis De Röver. Et puis Romain Fèvre. Qui n'a pas pris un trop bon départ cette fois-ci. Strebos derrière Max Nagel. Et Koldenov. Qui essaye de faire son mieux avec sa machine MX2. Et ça va un peu mieux que la première manche. Simpson toujours en tête. Devant Nagel. Puis Strebos. Pas de changement dans le top 3 donc. Strebos. Qui essaye de garder le contact avec le top 2. Puis De Röver. Puis Ferris. De Röver a donc passé Ferris. Et Ferris a mis sous pression par Fèvre aussi. Parce que le Français peut encore grabier une place. Puis il essaie de passer Ferris. Et c'est fait. Cinquième position pour le moment. Pour Fèvre. Et là. Roulgurs. Qui chute spectaculaire pour Roulgurs. Avec la 335. Et la pluie qui arrive. Soudainement. Et ça ne va pas trop bien pour Sean Simpson. Qui fait une chute. Et qui perd la tête de la course. En faveur de Max Nagel. Deuxième fois. En deux courses. Qui perd la. Le leadership. De la course. En chutant. C'est donc Max Nagel en tête. Devant. Kevin Strebos. Et qui est troisième. C'est Mark De Röver. Qui est troisième pour le moment. Dernier tour pour Max Nagel. L'écart vers Strebos. C'est assez important. Ce sera la victoire. Pour Max Nagel. Très belle victoire. Une course sans faute. Pour l'Allemand. Voilà. Nagel qui gagne. Devant Strebos. Mark De Röver. Troisième. Et voici Strebos. Quelques huit secondes. Derrière. Nagel. Toujours en tête. Dans le classement provisoire. Strebos. Voici les résultats de cette deuxième manche. Nagel qui gagne devant Strebos. Et de Röver. Sean Simpson quand même quatrième. Romain Fèvre cinquième. Max Nagel bien sûr très content de cette victoire. Max Nagel. Max Nagel. Une victoire impressionnante ici dans cette deuxième course. Oui. La première n'était pas mauvaise non plus. J'ai changé quelque chose à la moto. Donc j'ai pris un bon départ dans la deuxième course. Simpson m'a un peu passé. Puis. Simpson m'a passé. Il a fait une faute. Mais je suis très content de cette deuxième course. Est-ce que Strebos t'a mis sous pression ? Oui. Strebos. Il roule très vite ici aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas me passer. Parce qu'en fait. Il n'y a qu'une ligne sur cette piste. Et j'ai su le garder derrière moi. Donc je suis content. Comment va ta saison pour le moment ? J'avais un bon début de saison. Parce que j'étais dans le top 3 du championnat du monde. Mais après j'ai fait une chute. Et j'ai cassé mes deux bras. En heurtant deux motos qui étaient tombées devant moi. Donc j'ai dû m'arrêter quelques semaines. J'ai raté cinq Grand Prix. Mais je suis rétabli maintenant. Et ça revient peu à peu. Donc ça revient. Puis Marc de Röver. Troisième. Très content aussi bien sûr. Marc de Röver. Belle course. Oui, oui, oui. Je suis très content. La première manche, j'avais un mauvais départ. Je termine cinquième. Et pour la deuxième, j'ai changé quelque chose à la moto. La suspension, un plus grand pignon. Et le départ n'était pas trop bon non plus. Mais après rouler, ça allait très bien. Et puis Sean a chuté à la fin. Et je termine troisième. Oui, oui. Je suis très content. Sean, t'étais en tête. Et qu'est-ce qui se passait ? Oui, j'avais un bon écart. J'avais un bon départ aussi. Donc j'aurais pu gagner. Mais derrière là, peut-être dans le virage le plus facile du circuit. J'ai perdu la roue avant. Donc je suis très déçu et frustré. Mais la troisième sera pour moi. Et cette troisième manche, disputée sous des conditions un peu plus favorables. Une course de 20 minutes plus un tour. Décidera, c'est Flanders Masters of Motocross. Pour le moment, c'est Kevin Strabos qui est en tête avec une victoire, une deuxième place. Et on verra qui prendra l'all shot ici. C'est le numéro 111 qui tourne le premier. C'est Dean Ferris qui prend le meilleur départ. Un très bon départ pour Dean Ferris avec le 111. Je crois que c'est Steve Ramon qui est deuxième. Voici Max Nagel vainqueur de la deuxième manche. Très bon départ pour le 111. Et Alexander Tonkov était juste derrière avec le 59. Mais il perdait quelques places un peu plus tard. Donc c'est Ferris en tête devant Marvin Vandal et Steve Ramon pour le moment. Et puis on a Strabos et Sean Simpson. Départ médiocre pour Sean Simpson cette fois-ci. Et on roule avec Strabos qui se fait passer par Sean Simpson. qui doit attaquer s'il veut garder encore une chance pour la victoire au général. Marvin Vandal entre temps disparu. C'est donc Ferris devant Ramon, puis Simpson et Strabos. Un des pilotes qui roule avec le soutien de Red Bull, Dean Ferris. Il hésite pour le moment la pression de l'ancien champion du monde, Steve Ramon. Et puis Sean Simpson qui regarde où est Kevin Strabos qui n'est pas trop loin. Il est quand même assez loin pour ne pas pouvoir attaquer Sean Simpson. Et juste derrière Strabos, il y a Fèvre et Max Nagel. Simpson qui attaque maintenant la position de Steve Ramon. Et qui a passé Steve Ramon. Et maintenant c'est Dean Ferris qui doit protéger sa position contre les attaques de Sean Simpson. Pour le moment c'est toujours Ferris en tête devant Simpson. Et est-ce qu'il peut résister aux attaques de l'Anglais ? Ce ne sera pas évident. Toujours Dean Ferris devant Sean Simpson dans le soleil. Heureusement à nouveau pour les milliers de spectateurs. Steve Ramon toujours troisième. Et puis Romain Fèvre qui attaque la quatrième place de Kevin Strabos. Apparemment pas une manche facile pour le vainqueur de la première manche et de la deuxième manche. Mais il revient Kevin Strabos, il revient sur Steve Ramon. Toujours Dean Ferris en tête. Devant Ramon, Strabos et Fèvre. Et Strabos a passé Ramon. Il est troisième pour le moment. Il est troisième pour le moment. Il s'apprête à attaquer la position de Dean Ferris. Autre temps Sean Simpson toujours bien en tête. Voici Dean Ferris toujours deuxième. Mais Kevin Strabos n'est pas loin. Puis Ramon et Fèvre. Fèvre qui pourrait attaquer la position de Ramon aussi. Et Strabos a passé Dean Ferris. Il est deuxième maintenant. Mais où est Sean Simpson ? Il est bien devant. Il a 7-8 secondes avant sur Strabos. Mais Dean Ferris ne peut pas garder le contact avec Strabos. Strabos qui a trouvé la vitesse maintenant. Et Fèvre a passé Ramon et donc quatrième pour le moment. Et puis Sean Simpson et Kevin Strabos ensemble. Strabos a complètement réduit l'écart. Il est à côté de Sean Simpson. Et il le passe même. Il prend la tête de la course. Et il va aussi gagner la troisième ange Kevin Strabos. Et prendre aussi la victoire au général. Victoire impressionnante dans cette troisième ange pour Kevin Strabos. Devant Sean Simpson. Et Dean Ferris termine troisième devant Romain Fèvre et Max Nagel. Victoire au général donc pour Kevin Strabos qui reçoit le Sylvain Gebours trophée. Super zége en de la dernière streak. Super victoire dans cette troisième ange. Oui, oui, la troisième enfin allait un peu mieux. Ils ont fait quelques changements à la moto. Et ça l'a bien. Le départ n'était pas trop bon. Je crois que j'étais quatre. Et il fallait un peu de temps pour trouver le rythme. Mais je suis très content d'avoir gagné ici au Caïvo la balle. Et Sean Simpson termine quand même deuxième derrière Strabos. Oui, la troisième ange allait bien. Le départ n'était pas trop bon. Mais je crois que c'était cinquième ou quelque chose comme ça. Puis, après deux tours, j'étais en tête. Et j'ai pris une bonne avance. Mais après, Kevin m'a rattrapé. Oui. Et puis, il m'a passé. Il était très vite dans cette troisième manche. Je crois que mes lignes n'étaient pas parfaites. J'ai étudié ces lignes, mais c'était trop tard pour changer. Je suis un peu déçu, mais je suis quand même deuxième. Mais ça a fait une belle journée ici aujourd'hui. Oui, ça a été bien. Je suis content. Et c'est la fin de notre reportage sur le Flanders Masters of Watercross. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.